et bienvenue sur l'esplée de détroit Bon allons trouver un homme Attends je vais passer le petit pont Ah on peut pas passer le petit pont Voilà les oiseaux Ah y'a un truc là bas Voilà Voilà On est de sa mine On est de sa mine Non C'est tout Foutage de gueule Oh les oiseaux Les oiseaux Les oiseaux Après un petit Undone Que je confonds avec Le jeu du bateau d'horreur Man of Malen Oui y'en a qui arrivent à confondre Quand même Ah oui elle est là Ah Manta je t'ai trouvé Attends je vais essayer de prendre la barre qu'on peut peut-être C'est toujours sur le bar Attends attends Manta Y'a peut-être un truc ici C'est quand même un bateau Parfait avec le bateau Et sur le pont Voilà j'ai pris le pont Je suis content J'ai fait partir les oiseaux Ah j'ai perdu Manta 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 Bonjour Manta Je suis fait Manta Faut pas t'occuper des fleurs comme ça Tu les abîmes Moi ça va pas faire Bonjour Manta Connor Contre toi Ton prédécesseur a malheureusement été détruit Il savait que les devions pouvaient être imprévisibles Mais il n'a pas été assez prudent J'espère que tu ne feras pas la même erreur Je n'en ai pas l'intention Quand un modèle Connor est détruit Sa mémoire est transférée dans le suivant Oui Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus Ok Évite de te faire détruire C'est bon c'est ma vie qui preuve C'est une erreur Et pour le cours de l'enquête Je comprends L'interrogatoire a dû être Délicat Qu'as-tu pensé du déviant Il était traumatisé Il présentait des signes de stress post-traumatique Dû à ses mauvais traitements Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine Par de nouvelles instructions Le lieutenant d'Herson a été officiellement assigné à l'enquête Que penses-tu de lui ? Anderson Il est fascinant ce mec Fascinant Je pense qu'il est irritable Et plutôt misanthrope Mais je pense aussi que c'était un bon détective Miam miam C'est un personnage fascinant Malheureusement Nous sommes obligés de travailler avec lui D'après toi Quelle est la meilleure approche ? Faut s'adapter Je m'adapterai à sa personnalité Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours Que j'évite les conflits Et que je tâche de me conformer à sa psychologie De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance On en compte des millions en circulation S'ils deviennent instables Les conséquences seront désastreuses Sont pas instables Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé Si quelqu'un peut tirer ça au clair C'est bien toi Vous pouvez compter sur moi Amanda Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté Et mets un terme à tout ça Ah qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que ils sont défiants Fais vite Connor On manque de temps Est-ce que si vous comprenez pas Qu'il commence à être un peu plus humain le robot Bienvenue au commissariat de Détroit Je suis le jeton Anderson Allez à la récession Ok c'est bon Il y a un, il y a un là Il y a un là Allez on va aller à la récession Bonjour Oui Je viens voir le lieutenant Anderson Tu as une autorisation ? Oui Le lieutenant Anderson n'est pas encore Mais tu peux le tendre à son bureau Ça c'est l'avenir Je suis le robot qui parle à un autre Bon ça c'est l'avenir Nous vous tiendrons informer en temps réel De l'évolution de la situation Je suis le robot J'ai envie de passer par là Je ne pense pas Merci Bonjour 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 Tant laisse là C'est le truc roche là Ah là je fiche pas C'est quoi cette structure roche Anderson Je n'ai pas compris le truc roche Je cherche le bureau du lieutenant Anderson C'est le bureau qui est là D'accord ça va m'aider D'accord ça va m'aider Etant Anderson direct Excusez-moi, savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement ? Ça dépend où il a passé l'année. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Explorer le bureau. Le casque, il me fait bien envie. J'écouterais bien de la musique. Il fait péter le son. Du métal. Appelez Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Pas là pour le moment. Vous pouvez me laisser un message. Si ça vous excite, je ne vous rappellerai pas de toute façon. Bien. Voilà. Oh, il est en train. Attention. Ici Connor. L'endroit est envoyé par Cyberlife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. Attention. Il analyse tout le bureau, lui. Ah, il a bu du café déjà. Bon, les indices, on va les faire vite fait. Bon, c'est un bar d'ail, un érable. Bon, c'est un bar d'ail, un érable. Mais par toi, Paye, il y a encore des indices. Bonjour, le lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. C'était ta viole. Je t'ai vu de faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire. Il m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, porfait. Hank, dans mon bureau. Oui, patron. On s'en fout, moi, je vais entendre et écouter. Mais oui, un vrai espion. On ne peut pas rentrer dans mon bureau. Voilà, carrément. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agressions voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un genre. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. Parce que c'est mon copain de personne. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Oh merde. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné. Ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond ma grande gueule. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'elle est déjà gros comme un roman. Putain de merde ! J'ai vu qu'un roman. Cette discussion est terminée. Mon Dieu, c'est vrai, nom de Dieu. Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Pas content Louis Smith, hein ? Mais lui, il est quand même bien carré, hein. Parce qu'il n'a pas une once d'humanité pour lui, hein. Mais c'est allé, ça, 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 ça. On va voir si on ne peut pas fouiller le bureau. Ah, un nouveau conneur. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur a pu vous troubler, bien sûr. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Il a du mal avec l'humanité, hein. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissance. En tout cas. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je pense que j'aurai le temps de fouiller le bureau, il y aurait une autre possibilité. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là est pas occupé. Il y avait des fichiers, mais bon, c'est d'autres que de la babiale. On va essayer de faire copain-copain avec le pote. Et bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. J'ai un oeil aux échantillons. Le laveau pense qu'il les a coupé avec un truc. Alors, d'arriver. Arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci ? Ah, les deux autres possibilités bloquées. Je pense que c'était si j'avais fouillé le bourreau, j'aurais découvert des trucs. C'est bon, mais on va faire autrement. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. J'ai été rapide pour fouiller le bourreau. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Oh oui, je vais me faire plaisir. J'accède ? Non ? Oui ? Oh, tiens ! C'est Kara. Kara ! Alors, qu'est-ce que j'ai dévié de Kara ? Je vais te laisser en train de dormir. Ouais. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Allez, on va enquêter. Je suis direct. Vous ne devriez pas laisser vos soucis personnels entraver l'enquête, lieutenant. Tu sais pas de quoi tu parles, putain. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton programme et de la mettre en veilleuse ? Ouais, je vais me déterminer. Je déterre. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors, arrête de me lépriser ou tu vas t'en prendre plein la gueule ? Euh, lieutenant ? Ok. Ah, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendale. Je m'en occupe. Hank ? Ah, Hank. Hank, on va pas être très copain alors. Hum, pas mal, pas mal, pas mal. Mais on fait à l'idée d'ailleurs. Si on n'a pas fini, si on se trompe, on ne recommence pas. Hank Anderson, Hank, ça me fait penser à GTRP avec Romitz. D'ailleurs, il faudra que je revienne la vidéo après d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu es plus étroit ? Loin de tes guides de jeu d'heure cent ans ? Oh, Kara ! C'est Kara là, je crois. Alice ? Salut ! Salut, Kara ! Salut, Alice ! On se réveille ! Allez, lève-toi ! Oh, on va te laisser dormir ? Ok. Allumez le feu ! Allumez le feu ! Je vais choisir le barn market. Non, mais je comptais ça monter. Attends, la scolette... Non ! Voilà, la table de cheveux, regardez. Oui, c'est toi ! Vous voyez, de nouveaux vêtements ? Ça, c'est ça, là, j'en trouve. Les planches pour le feu. Il y a d'ailleurs un truc sur le vent. Il ne peut pas aller plutôt faire un tour en haut. Pour se voir à niveau n'importe quoi, laissez tranquille. Eh oui. Je ne sais pas si on peut aller en haut pour l'instant. On ne va pas pouvoir faire la toute pièce, là. Tu vois, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est vrai ? Ah non, c'est un fond de... Moi, je ne suis pas sûr. Ça a bien l'air, oui, il va aller à ça. Je ne sais pas, je ne suis pas une volesse non plus. Ça, je n'aurai aucun intérêt. Peut-être d'avoir de l'argent pour plus tard, mais voilà. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut. Ah, c'est un peu cette fois. Ah les gars ! On va faire plus de motivation. Alors, ça ne peut pas. On va fouiller les pieds, c'est une et pas les autres. Un soldat est… Je ne sais pas, c'est un soldat. Un soldat est… Un soldat est… Du dois, tu dois, tu dois. Tu dois, tu dois, tu dois… Rien dans la seule… Oh, j'ai envie de faire cette pièce, moi ! Ah, j'ai peut-être de vêtement dans le placard ? Oh, j'ai envie de faire cette pièce. Ah, j'ai peut-être des vêtements dans le placard. j'espère qu'on va pas venir me piquer l'arme dépêche cara il va plutôt bien c'est bon choix l'arme alice en larmes oui c'est jamais faut se défendre dans la vie il aurait fallu aller dans la salle de vin se couper les cheveux après alors on a même fouillé un peu la chambre d'acconté ouais on était ce matin bon on peut aller se couper les cheveux vous mais classe comme ça alice ça change de l'endroit c'est pas n'importe quoi alice c'est pas n'importe quoi non oui oui elle s'en peut la couette quand même bienvenue à coiffeur simulateur elle a coupé la couette et merde ah ouais ah ouais en blond blanc noir blanc on peut toutes les faire je les je regarde en noir en noir et le final en blanc forcément ouais retire ah ouais ça c'est cool c'est cool l'autre par contre c'est très cool l'autre par contre c'est très cool ah ouais il a pardon c'est comme le g c'était le mec qui nous parlait ok c'est tout pour l'instant tu peux y aller on a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait fait quelque chose ok préviens moi s'ils trouvent quelque chose qu'est-ce que tu vas faire avec ça qu'est-ce que tu vas faire avec ça aucune idée bon qu'est-ce qu'on a ici elle a été vue par le chauffeur de bus à deux heures et demie puis elle a été la supérette là j'ai braqué la supérette pour aller dans la merde non ah putain je vais devoir réveiller Alice qui s'est barré ha ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette c'est bon pour elle c'est un cadeau pour dissiper les malentendus entre nous ralph va cuisiner nous allons le faire comme les humains ils aiment la plante brunaye approchez venez vous asseoir J'refuse, c'est correct. C'est vraiment très gentil, Ralph, mais il faut qu'on y aille. On va manger sans. Y aller ? Non, vous partirez quand la fillette aura mangé. On va manger ensemble, comme une vraie famille, avec le père, la mère et la fillette. Ah bon ? What ? J'refuse. Non, Ralph, on s'en va. Allez, viens, Alice. J'hésiterai pas de tirer dessus. J'hésiterai pas de tirer dessus. C'est expliqué, j'ai pas envie de le descendre. Jésus, non, mange pas ça, Ralph. Il est humain, mange des animaux morts, mais je le sais bien. Il faut s'inquiéter, d'ailleurs. Tu ne vas pas lui faire de mal, hein ? On est amis. Tu te souviens ? Non, Ralph ne veut pas faire de mal à la fillette. Il veut juste qu'elle mange. C'est tout. Je vais vérifier mon arme. Il ne faut pas que je fasse dessus, sinon ils vont m'entendre dehors de toute façon. Je suis obligé d'accepter. D'accord. Soit il la tue, soit le cul, soit juste devant la porte quand même. Si je tire, il rentre et débarque. J'arrive à prendre ton couteau, mon pote. C'est dans la merde. Ralf, c'est donné du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Ce serait mal poli de sa part de refuser, n'est-ce pas ? Génial. Ça fait une bonne histoire, mais j'aurais peut-être pas du... C'est pas trop génial. Pas du tout, pas du tout, rester dans la maison. Succulent. Vous allez voir. Succulent. Succulent. Le père, la mère, la fillette. S'il te plait, Kara. Je ne veux pas manger ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je manque. Elle a dit qu'elle avait hâte de manger. Elle a très faim. La petite humaine ne va pas le regretter. Ralf a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être... Succulent. 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 Allez. Ouh. Vas-y. Mange. Mange si l'on est morte. Mange ! On est morte. Mange. On va demander pour le cadavre, on va aller changer. J'ai vu le cadavre en haut. C'est toi qui tu as cette humaine, n'est-ce pas ? Non. Non, il était comme ça quand Ralph l'a trouvé. Je viens de menacer. Je viens de mener. Je viens de mener. Je viens de mener. Oui. Mais tire pas si l'on est dans la merde. Il y a quelqu'un ici ? Je vais essayer de faire mon rôle de flic. Je vais devoir l'arrêter. Bon, bah... On est dans la merde. Kara, désolé. On va aller rassurer... Par où est qu'elle partie ? Par là. Elle se dirige vers la gare. Elles sont là ! Allez Kara, s'il te plaît, Kara faut que tu te barques. Kara... Ne tirez pas ! Il nous la faut vivante ! Ah t'es sérieux ? Un flamé blanc sur route quoi ? Tranquille ! Oh merde, c'est n'importe quoi ! Non, 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 non ! Non ! Oh, 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 oh ! Oh, je suis ! Je ne peux pas les laisser sortir. Ils arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Je ne veux pas prendre ce risque. On y va ! On y va ! C'est parti ! Ah, t'es chaud, tu manques au QTE, il est mort. Allez, concentrez, concentrez, hein ! Faut pas se couper, faut pas se couper, faut pas se couper, faut pas se couper ! Sonnerie ! 10 ! Ah il était joli, c'est le meilleur moment de T3 pour l'instant. Lâche de rifi hein, on verra ça dans la prochaine vidéo. J'aurai même pas le coup d'attendre de savoir la suite, mais moi j'aurai même... Ça va aller ? Ah oui, on a failli. Tu sais pas, je suis pas blessé ? Alice ? C'est là ? Oh non, t'es un câlin, c'est tout. Ah, les émotions, les émotions. Alors moi je terminerai bien là. Voilà. Cours, quatre, cours. Bon, on va voir, on peut la suite voir ce que ça donne. Mais j'aurai très bien là, sérieusement. D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de T3 un prototype d'androïdes détectives. Les androïdes assistent en policiers. Ils existent depuis quelques années. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on a déplait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête luminelle ? Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus. Mais... Et il a deslandes... Il existe un endroit où on peut être libre. mais dans la prochaine vidéo nous allons regarder ce qui est le samba et ciao